Quand le tout vous serez lassé Juste un canal à traverser Rejoignez-moi A Elior J'avais envie que les chansons aillent, que les atmosphères soient peut-être plus monolithiques et donc que les chansons soient, par exemple, la musique aille dans le sens du texte et puis le fait de faire intervenir un orchestre à cordes, d'une certaine façon, ça assoit les choses aussi, surtout quand ce sont des parties qui sont très mélodiques, très écrites mais très fluides en fait, où il n'y a pas cette volonté de tout casser. Et puis dans les structures, les morceaux, il y a beaucoup de refrains, couplets-refrains. Je crois que sur les douze chansons de l'album, il doit y avoir au moins neuf chansons avec couplets-refrains. C'est quand même, pour moi, une forme d'exploit. On a l'impression, justement, que vous avez longtemps refusé ce confort, entre guillemets, de chansons fluides, assez ramassées. Disons que j'ai toujours voulu que sur mes disques, il y ait des morceaux qui viennent enrayer un peu les petits grains de sable et qui, finalement, faisaient que les albums étaient moins lisses, c'est pas le mot, mais en tout cas un peu plus sinueux, un peu moins droits, un peu moins... Il y avait toujours deux, trois morceaux qui traînaient comme ça, qui étaient là pour en complexifier les choses, pour mettre des grains de sable, vraiment. Et là, je m'y refusais, je dirais que par goût aussi, c'est-à-dire qu'à la longue, je me suis dit que c'était une forme de coquetterie ou de peur. J'avais pas envie de ça pour ce disque-là, en tout cas. J'étais vraiment... Tout ce qui était compliqué ou trop explicitement expérimental, ça ne m'attirait pas. Il y a quelques sons qui traînent, qui sont un peu tordus, qui sont un peu bizarres, quelques guitares, mais c'est pas ce qu'on entend, en fait. On entend des chansons très épurées, en fait, en dépit des cordes, en dépit d'une espèce de magnificence des cordes par moment. Et finalement, Yaya, ce qu'on entend, c'est aussi un trio qui joue. Et je tenais à ça, à cet épure. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis votre Victoire de la Musique, il y a deux ans, on a le sentiment que votre place a changé dans le paysage, sans être devenu une institution pour autant. Vous êtes toujours en mouvement, mais quelque chose de peut-être plus posé et installé. Ma place, oui, je crois qu'elle s'est consolidée avec la Victoire, oui, en 2013. Après, c'est vrai qu'elle m'a donné beaucoup, finalement, de force morale. C'est bizarre, ça a eu un effet sur moi assez... Ça n'a pas été un effet, finalement, de révélation vraiment au grand public. Mais ça m'a conforté dans mes choix, dans ma légitimité, j'ai envie de dire. Puis, au-delà de ça, on voit aujourd'hui, sur les locations des concerts qui arrivent, on voit que ça a eu un effet aussi. Ça se passe beaucoup mieux qu'avant. Enfin, je ne dirais pas qu'on remplit les salles en deux heures ou en un quart d'heure. Mais en tout cas, oui, il y a une attente, c'est clair, qu'il n'y avait pas... Je n'avais jamais vécu ça, en fait. Alors, la sortie de l'album est accompagnée de réédition de l'intégralité de votre catalogue. Oui. Pour la première fois, souvent en vinyle. Alors, est-ce que c'est un format qui représente quelque chose pour vous ? Est-ce que c'est affectif ? Alors, le format du vinyle, c'est vrai que c'est... J'en rêvais à mes débuts, c'est-à-dire que mon premier album, en 92, j'aurais adoré qu'ils sortent en vinyle. Et finalement, c'est comme si ça intervenait un peu tard. Mais mieux au tard que jamais. C'est une idée de ma manageuse, Sandrine Delhaune, qui s'est dit, voilà, c'est quand même dommage. Il y a des gens qui demandent régulièrement après les concerts, les vinyles. On n'a jamais vraiment fait ça. C'est une façon de faire revivre le catalogue de la même façon qu'on avait sorti il y a trois ans, on avait ressorti les disques en CD avec des bonus, des inédits. Là, c'est à nouveau une façon de faire vivre les vieilles chansons. Et puis le format lui-même, c'est vrai que l'objet, c'est très étrange pour moi de voir cet empilement. Toutes ces tranches alignées les unes à côté des autres, tout d'en bloc, finalement, c'est complètement... Je trouve ça assez dément, en fait. Vous publiez un livre, un nouveau livre également, Regarder l'océan, en avril. Est-ce que c'est lié au disque ou pas nécessairement ? Regarder l'océan, le titre du livre est effectivement en rapport direct avec le disque, puisque la chanson L'océan, il est question à un moment donné de regarder l'océan. J'ai voulu faire, oui, un petit lien, puisque les deux choses sortent plus ou moins en même temps, à un mois près. Et il y a des thématiques qui sont communes dans les textes des chansons et dans le livre. C'est à nouveau un texte assez court, en petits épisodes, en petits fragments, une vingtaine d'épisodes à caractère autobiographique, mais où l'autobiographie est un peu plus détournée que dans le précédent. Et ça a été du working progress, en fait, pour constituer finalement ce qui est comme une sorte de portrait d'une personne qui pourrait être moi, de la fin de l'adolescence à aujourd'hui, je dirais, avec quelques obsessions sur le corps, sur le rapport à la souffrance physique, au courage, encore une fois, à l'amour aussi, sur les épiphanies, en fait. C'est une suite, pas mal de textes sur des premières fois, des révélations, en quelque sorte, des espèces de petites illuminations qui émaillent une vie, en fait. Après, c'est vrai que sur le disque, je me défends de m'ivrer à l'autobiographie, en fait. Il y a très peu de chansons qui parlent véritablement de moi dans tout ce que j'ai fait. Et le fait d'écrire des livres comme ça, ça me permet justement d'aborder plus frontalement certaines choses. Et puis c'est une autre démarche aussi, artistique. Vous serez le 26 mai au Grand Rex, c'est la première fois que vous allez jouer dans cette salle à Paris ? Oui, tout à fait. Le Grand Rex, c'est une salle où j'ai vu un concert de Nikkev il y a bien longtemps. Il me semble que c'était en 97, 98. J'ai un souvenir d'une salle assez impressionnante, une scène très grande. Je ne sais pas si c'est mon souvenir et d'un décor surtout assez particulier. Donc, oui, je suis curieux. C'est une nouvelle salle pour moi à Paris. C'est vrai que c'est une façon comme en tant que chanteur francophone, chanteur dans ma langue maternelle, c'est vrai que de toute façon, sur le nombre des années, je suis amené souvent à rejouer dans les mêmes villes et dans un périmètre très circonscrit qui est celui des Hexagones avec quelques incursions à droite à gauche. Mais le monde n'est pas à nous et il ne nous attend pas, le monde. Donc, c'est bien justement de pouvoir aussi à la fois retrouver des repères, des salles où on a envie d'être parce qu'il y a plein de souvenirs et parce qu'à chaque fois, ça se passe bien. Mais à Paris, c'est particulier. L'idée de faire une nouvelle salle, voilà, c'est un enjeu, quoi. Il ne faut pas nier qu'il peut y avoir un parfum de routine, des fois, dans une tournée. et ça a ses côtés agréables, reposants. Et en même temps, voilà, ça peut être assez asphyxiant. Donc, je suis heureux de faire le grand Rex pour ça. J'ai mis mes milliers de pieds sur la scène. Nous y serons, en tout cas. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.